Vous allez suivre également dans ce journal, placé sous le haut patronage du chef de l'État congolais, président en exercice de la CEAC. Il s'est ouvert à Kinshasa la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de la défense, sûreté et de la sécurité des pays membres de la CEAC, ouvert par le ministre de la Défense nationale à suivre dans ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Je le disais en titre, dans le cadre de la recherche des solutions durables, d'assurer la cohabitation pacifique entre les communautés katanguès et kassayenne, qui ont toujours vécu en harmonie depuis des décennies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu à Lubumbashi les chefs traditionnels de ces deux communautés et pour des échanges sur cette question, reportage Pierre Kibambesso-Moyissa. Les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassay étaient réunies tour à tour autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté aux chefs de l'État leur doléance relative au comportement de quelques-uns de membres de la communauté du Kassay, qui se caractérisent par les refus d'intégration et le non-respect des justes et coutumes locaux, indique le président des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le chef Sakundundu, au sortir de cette entrevue. Et quand il y a des problèmes dans toutes les sociétés humaines, le problème ne manque jamais. Dans toutes les maisons, le problème ne manque jamais. Mais quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d'une table pour régler à l'amiable. Nous vivons avec beaucoup de communautés ici, dans cette province. Alors c'est comme ça que nous avons l'autorité suprême à penser et à nous associer à cette table ronde pour que nous puissions aussi apporter quelque chose, que nous puissions aussi donner nos conseils à nos enfants parce que le brebis galaise ne manque pas dans toutes les maisons. Nous n'allons pas dire que c'est le problème de tous les Kassayens. Non, il y a certains compatriotes qui se comportent très bien, mais il y a d'autres qui refusent de s'intégrer. Et ce que nous nous demandons en tant qu'autorité traditionnelle, c'est l'intégration et le respect des justes et coutumes. Les deux communautés Kassayens et Katangaises ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies au Katanga. Il a souligné le grand chef Lemba Lemba. Il stigmatise quelques égarements et salue la sagesse du président de la République pour son implication dans la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Nous sommes venus le voir pour lui dire qu'il puisse trouver une solution en tant que le papa de tout le monde. Qu'il soit Owewa, qu'il soit les chariomènes, qu'il soit les surreurs, tous ce sont ses enfants. Alors qu'on ait aussi le temps de se regarder dans les yeux pour pouvoir identifier les problèmes qui nous divisent. Cette histoire a commencé depuis 1960, mais c'était déjà fini. Parce qu'en 1984, nous sommes arrivés ici pour les études. Nous avons trouvé à la Gécamine Exploitation, il y avait comme PDG Moulendambo qui était songé. A la Gécamine Développement, il y avait Moutamba Dubois qui était songé aussi. Mais jamais nous avons vu un Katanga soulever son petit doigt pour dire que Moulendambo n'était pas son frère. Moutamba Dubois également. On vivait ici en famille, en famille. Mais aujourd'hui, cette histoire qu'on vient encore de renouveler, ça nous fait honte. Nous sommes venus voir les chefs pour qu'ils puissent trouver une solution en tant que le papa de tout le monde, un père de la nation. Un homme d'État, et surtout un bon parent, il a dit qu'il va s'en occuper. il va s'intéresser et il va faire tout, par tous les moyens, utiliser toutes les voies de droit pour que chacun de nous puisse savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Et restons toujours à Lubumbashi où le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a présidé une réunion du Conseil provincial des Sécurités. Le président a recommandé au Conseil provincial d'assurer la paix, la sécurité à tout le citoyen. Encore une fois, retrouvons Pierre Kibambé. Somo Issa. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et du gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe. La paix et la sécurité de tous les habitants, de toutes les communautés vivant dans le Okatanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement à s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tous citoyens congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Et les bases de la réalisation du projet commun de fabrication des batteries électriques seront jetées ce vendredi à Lusaka en Zambie où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est attendu cet après-midi en visite de travail de cet événement. Une délégation de la présidence de la RDC porteuse d'un message du chef de l'État congolais à son homologue zambien a été reçu hier par tard dans la soirée au palais présidentiel State House. Regardez. Les préparatifs de la visite de travail du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à Lusaka en Zambie vont bon train. Porteur d'un message du chef de l'État congolais auprès de son homologue zambien le mandataire spécial Serge Chibangou accompagné de madame l'ambassadeur sortant de la RDC auprès de la Zambie du conseil principal en charge de la diplomatie ainsi que du directeur adjoint de la cellule de communication présidentielle ont été reçus par le président de la République près des Zambies Ichilema Akainde au palais présidentiel. Au cours de cette audience il a été question de la signature des accords bilatéraux entre les deux pays portant sous la mise en oeuvre d'usines qui fabriqueront les batteries pour les voitures du futur. Des accords dits historiques et qui seront formalisés ce vendredi à Lusaka lors d'un tête-à-tête entre Ichilema Akainde et Félix Antoine Tshisekedi Chilombo tel que le précise le conseil principal du chef de l'état au collège de la diplomatie. Avec la diplomatie du développement que prône le chef de l'état dans ce contexte-là qu'il vient pour renforcer le partenariat et la coopération entre nos deux pays le bilatéral surtout. Il s'agit d'utiliser les richesses que nous avons de part et d'autre en Zambie et au Congo et donc les potentialités doivent être exploitées. Alors nos deux présidents ont vu avant nous avant beaucoup d'autres pays ils sentent que nous devons être des leaders des précurseurs des pionniers en cette matière des énergies renouvelables et vous savez le futur en matière automobile c'est les voitures électriques et donc il faut des batteries électriques or nous on a ces potentialités-là. Considérant que la République démocratique du Congo et la Zambie état limitrophe possède plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et de lithium minerais qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques il est ainsi indispensable que les deux états harmonisent leurs politiques et stratégies de développement. Le Sénat a procédé hier à l'adoption de deux projets des lois le premier sur la ratification de la convention des transferments des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC et le second sur l'entraide judiciaire entre les deux pays c'était au cours de la plénière présidée hier par le président du Sénat modeste Baatiloukwebo reportage Sondra Niangui Sondra Niangui Le débat Le débat était houleux à la Chambre haute du Parlement ce jeudi avant le vote de ces deux projets de loi déjà votés en première lecture par la Chambre basse du Parlement Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la convention de transferment des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC ainsi que le projet de loi portant ratification de la convention d'entraide judiciaire entre Bruxelles et Kinshasa C'est le vice-ministre de la justice et garde de Sceaux Amato B. Bayoubassire qui a présenté ces deux conventions qui ont été adoptées et votées par la plénière présidée par le speaker du Sénat Modeste Baatiloukwebo Peu avant le représentant du gouvernement a répondu aux différentes préoccupations soulevées par les élus des élus au cours du débat général sur ces deux projets de loi préoccupations qui ont essentiellement gravité autour de la crainte d'évasion des personnes condamnées les conditions de vie dans les prisons les respects des droits de l'homme les infrastructures carcerales et la nature du jugement L'opportunité et l'intérêt pour la RDC du Congo répond à la question de la compétence universelle de la Belgique qui pouvait se permettre d'arrêter et condamner un citoyen congolais partout il se trouve cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique dans la mesure où désormais pour poursuivre il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conforme aux dispositions de l'article de la convention d'entrée judiciaire en plus la RDC pourra désormais poursuivre ce qui aura commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux le trafic d'organes le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique toutefois il faut noter que le transferment des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique celui-ci ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même et le pays à qui la requête est adressée peut en toute souveraineté examiner pour autoriser ou pas le transferment de tel ou tel autre cas surtout en ce qui concerne par exemple les cas de violences sexuelles je le disais également à titre placé sous le haut patronage du chef de l'état congolais et président en exercice de la CEAC la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de la défense sûreté et la sécurité des pays membres de la CEAC a été ouverte hier au CHESD présidée par le ministre de la défense nationale et des anciens combattants de la république démocratique du Congo le docteur Gilbert Kabanda Korenga elle réunit les chefs d'état-major généraux et les commissaires généraux des états membres de la CEAC reportage Thierry Nzazi C'est en présentiel et s'est tenue la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense la sûreté et la sécurité de la communauté économique des états d'Afrique centrale CEAC à Kinshasa au collège des hautes études de stratégie et de défense ces assises présidées par le docteur Gilbert Kabanda Korenga ministre de la défense nationale et des anciens combattants de la RDC hormis l'examen du rapport de la réunion des experts plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour notamment la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale l'opérationnalisation du comité des sages de la CEAC l'opérationnalisation et le renforcement de la FOMAC ainsi que des autres instruments de mise en oeuvre du COPAX enfin l'arrimage de la FOMAC aux textes fondamentaux de la CEAC l'ambassadeur Gilberto président de la commission de la CEAC a fait savoir que l'organisation a également comme mission la prévention de conflits tout en identifiant les germes de crise susceptibles de se transformer en conflits violents en vue de les prévenir par la voie diplomatique les recommandations issues de travaux du segment de chefs d'état-major des armées des commandants en chef de la police gendarmerie et aux responsables des ministères des pays membres du conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale seront soumises aux instances supérieures du comité du conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX L'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections au cœur des échanges entre le président de la CENI Déni Kadima et le gouverneur du Sud Kivu Théong Wabidje lors de sa récente mission dans cette partie du pays et toujours dans la province du Sud Kivu Déni Kadima a eu une séance de travail avec le secrétaire exécutif provincial Maché Chez Godens et toute son équipe ils ont évoqué les questions liées aux échéances électorales de 2023 reportage Tétis Samba Au cours de cette audience avec le gouverneur de la province du Sud Kivu Théokassi le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a fait savoir qu'il y est allé pour s'enquérir de la situation générale de la province Oui nous sommes venus voir le gouverneur de la province pour nous enquérir sur la situation générale de la province parce que comme vous le savez nous sommes en train d'entamer le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections afin de pouvoir nous assurer que les électeurs ne sont pas trop éloignés des centres d'inscription et tout cela il y a des problèmes de sécurité qui se posent et pour bien m'informer je ne pouvais que venir voir le premier citoyen de la province et nous avons eu des bons entretiens par rapport à ça Un peu avant Téni Kadima Kazadi a eu une séance de travail avec les démembrements de la CENI de cette province au sein du secrétaire exécutif provincial plusieurs sujets ont été évoqués notamment la sécurité durant les opérations électorales s'agissant de la nouvelle vision portée par son équipe le numéro 1 de la centrale électorale reconnaît qu'au sein de la CENI le personnel est très qualifié car lui et son équipe placent les ressources humaines au centre de son action pour offrir aux Congolais des élections de qualité en 2023 et reflétant la volonté des électeurs Déni Kadima Kazadi a dit démarrer un processus de rebonding qui consiste à réduire l'image de l'institution par une gestion parcimonieuse des ressources et pour terminer en ce qui concerne le recrutement des personnels temporaires Déni Kadima Kazadi a insisté sur la parité homme-femme et a rappelé la vision contenue dans le plan stratégique de la CENI qui est une CENI de standards mondiales qui imprime une culture démocratique pluraine en République démocratique du Congo Et la RTNC Lubumbashi se trouve dans un état de délabrement très avancé et ne reflète pas l'image de la province du Okatanga constat fait par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaïa qui a visité les installations de ce média public il avait à ses côtés le DG par intérim de la RTNC Belide Mbonga Regardez La voix du peuple dans un bâtiment qui crie à sa modernisation du Horde de ses plus ou moins 32 ans depuis son occupation par la RTNC de Lubumbashi Vétusté de son outil de travail Absence de cartes de reportages et fiscaux Régie analogique Besoin pressant de la mise en retraite honorifique et rajeunissement de son personnel Absence de personnel soignant Un table sombre dressé au ministre de la Communication et Média par la délégation syndicale On dirait que nous avons été abandonnés La visite du portée-parole du gouvernement permet à la tutelle de livrer le quotidien de la RTNC de Lubumbashi Nous savons tous que les personnels dédiés à la télévision publique font un travail considérable dans des conditions qui sont difficiles J'étais au courant de leurs conditions mais je tenais à palper des visu et j'ai vu que je suis encore une fois de plus interpellé pour voir dans quelle mesure on pourra donner la réponse Pour le ministre Patrick Mouyaya Katimboué un plan de modernisation de la RTNC dont l'ensemble du territoire a été déjà entamé il y a quelques jours à Kinshasa Vous avez vu qu'il y a quelques jours le premier ministre chef du gouvernement s'est déplacé pour la RTNC pour donner ces coups d'envoi à ces programmes de modernisation que nous avons commencé par le changement de l'identité et bien il y a un volet technique qui est en cours et ces volets techniques concernent aussi heureusement la station provinciale du Okatanga Deuxième station après celle de Kinshasa en termes de personnel et bâtiment la RTNC dans le Okatanga attend impatiemment la réalisation du nouveau narratif du ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement Et puis cette question comment protéger les oeuvres d'art ayant une grande valeur pour ce faire des agents des sécurités ont été formés sur la protection des biens culturels nous dit Guy Blaise Kitiki dans ce reportage Le patrimoine culturel congolais doit être identifié et protégé à tout prix même en période de conflits armés ainsi le gouvernement américain et congolais se tiennent main dans la main pour cela l'appui de l'ambassade des Etats-Unis en République démocratique du Congo dans le renforcement de capacité des acteurs de protection et d'une importance capitale au total 25 personnes ont suivi une formation en présentiel et virtuelle dont la police nationale congolaise la direction générale d'immigration la DGDA et du comité consultatif national son coordonnateur le professeur Joël Ipara a fixé les objectifs il est important que l'on forme pour que les acteurs au quotidien de la direction générale d'immigration de la DGDA de la police nationale congolaise soient à même d'endiguer de trafic illicite des biens culturels à la République démocratique du Congo représentant l'ambassadeur Amère Madame Mégane Kone a rassuré le gouvernement congolais quant à la collaboration surtout en matière de paix ces biens culturels représentent le peuple du Congo c'est pour cette raison que c'est très important pour nous de travailler avec le ministère de la culture la CCN avec la police nationale nous pouvons travailler ensemble et faire avancer la protection et la sauvegarde de ces éléments le gouvernement congolais par la bouche du directeur du cabinet de Madame Léminis le professeur Joseph Ibongo s'engage à ne ménager aucun effort pour protéger le bien culturel de la République démocratique du Congo une approche participative quant à la protection des biens culturels dans notre pays la protection des biens culturels n'est pas le seul appannage du seul ministère de la culture des arts en présence du commissaire général adjoint de la PNC et d'autres officiels les participants ont reçu leur brevet un moment aussi important et fort qui a marqué la fin de la formation un invité de marque sur le site devant abriter une unité de travail pour la construction d'une station de pompage d'eau François Robota ministre de développement rural a effectué le déplacement du chantier agricole nous sommes là Amasinaraï reportage Jacques Khabouaba ici Amasinaraï ville province Kinshasa sera érigée une station de pompage d'eau pour irriguer les chantiers agricoles ce projet piloté par les BSECO bureau central des coordinations a un coût estimatif de 17 millions de dollars américains et va durer 24 mois François Robota ministre d'état ministre des développements rurales qui s'est rendu sur place à saluer cette initiative les perturbations climatiques qui ont eu lieu n'ont pas tellement permis de continuer les travaux tels que nous les avions laissés lors de la dernière visite quand nous sommes allés jusqu'à plusieurs kilomètres où les digues étaient déjà tracées c'est un projet qui date de très longtemps bien entendu il a connu beaucoup de difficultés c'est un projet de développement du périmètre Rizicol de Massina un périmètre qui va nous permettre d'avoir une quantité suffisante de riz qui pourrait être livrée sur le marché local tout ça pour faire face aussi aux différentes importations qui nous viennent de beaucoup d'autres pays asiatiques pourquoi pas européens ce projet de développement du périmètre Rizicol de Massina va permettre de fournir une quantité importante de riz à la population quinoise un comité un nouveau comité de gestion préside à la destinée de l'INBTP institut national de bâtiments et de travaux publics à l'issue de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire on fait le point avec Médar Mbouyal Mangal un nouveau comité de gestion pour présider désormais à la destinée de l'INBTP l'institut national des bâtiments et travaux publics il est piloté par le professeur Makanzu Yumangana il remplace à ce poste le professeur Nanitou Mamavakala dans cette nouvelle équipe placée à la tête de l'INBTP le professeur Jean-Pierre Kalala Bangabanga a conservé les charges de secrétaire général académique le défi est grand il s'agit de mobiliser les ressources humaines pour consolider le système LMD concernant l'institut national du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa est donc nommé directeur général le professeur Makanzu Yumangana qui est donc nommé directeur général je vais lui demander de se lever L'institut national des bâtiments et travaux publics est une institution pilote pour la formation un système LMD La guerre Ukraine-Russie va plonger le monde dans une carence de farine de blé en RDC l'université de Kinshasa Unikin à travers son laboratoire de biologie à la faculté des sciences s'active pour apporter la solution avec la farine de manioc reportage Rodé Ponda La guerre Ukraine-Russie la farine de blé risque de connaître une rupture Pour prévenir cette carence le comité de gestion de l'université de Kinshasa à travers le secrétariat général à la recherche multiplient des réunions et contacts pour que la RDC ne soit pas surprise Les recteurs de l'Unikin les professeurs Jean-Marie Kayimpin et quelques membres de son comité se sont rendus au laboratoire des microbiologies à appliquer de nutrition pour rencontrer une dame exceptionnelle la professeure Marie-Claire Yandjom à la faculté des sciences éminente chercheuse sur l'usage multiple du manioc il y a plus de 30 ans C'est la première fois et c'est vraiment un honneur de recevoir l'autorité académique dans notre petit laboratoire donc pour moi la création du secrétariat général à la recherche c'est un plus pour l'université en général nous sommes dans un moment où le pays tout le monde s'inquiète qu'est-ce qui va se passer avec la disparition de la farine de blé et pourtant la solution est à la portée au pied du recteur aujourd'hui je peux dire devant le recteur que la RDC va gagner avec notre contribution le secrétaire général à la recherche le professeur docteur Antoine Chimpin a réagi à ces termes quand il nous montre la richesse du manioc et on en a le fruit voyez-vous c'est l'essence même de l'université apporter des solutions à notre communauté une importante mise au point a été faite par le recteur de l'Unikin elle nous a dit que la solution pour la farine le manioc elle est sous le pied du recteur soyez sûr d'une chose le recteur de l'Unikin n'écrasera pas cette solution il est temps pour les décideurs de la RDC de mettre l'Unikin à l'épreuve pour des résultats et réalisations excomptées ainsi l'Unikin pourra se confirmer en tant qu'université solution et parlons cours constitutionnel avec cet entendement de l'article 21 de la constitution qui a été donné par cette cour elle est siégée en matière d'interprétation suite à la requête du président de l'assemblée provinciale de Kinshasa sur un probable conflit de lois électorales et portant compétence de juridiction de l'ordre administratif en feu le point avec Edith Chala L'extrait des rôles prévoyait l'audience en interprétation de l'article 21 de la constitution une requête introduite par le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa Godempoï le président de la cour constitutionnelle et président de la composition d'Yodoné Kaloubadibwa a rendu la décision de la cour après s'être déclarée compétente et jugée recevable à la requête après avoir entendu le procureur général en son avis se déclare compétente déclare la requête recevable dit que l'article 21 alinéa 2 de la constitution doit être entendu dans le sens qu'un recours ne peut être exercé que s'il est effectivement prévu et organisé par la loi et dans les formes prescrites par celle-ci dit par conséquent pour droit qu'en vertu de l'article 21 de la constitution aucun recours contre une décision rendue par les juridictions compétentes prévue à l'article 27 de la loi dite électorale n'est admis en matière de contentieux de candidature dans sa compétence d'interprétation de la constitution la cour constitutionnelle participe à l'enracinement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit santé si vous ne le savez peut-être pas la plupart des patients ou malades sont souvent victimes des médicaments ou produits de santé impropres à la consommation ne répondant pas ainsi aux normes et pour mettre fin à cette situation à la base de pertes en vie humaine les partenaires œuvrant dans ces secteurs se sont réunis en ateliers d'harmonisation des outils des produits de santé en vue de la maîtrise d'une bonne traçabilité en médicaments en reportage Dien Balaka le programme national d'approvisionnement aux médicaments PENAM a réuni les différents acteurs intervenants dans les secteurs de production de médicaments en atelier pour examiner les outils de la traçabilité de médicaments et d'autres produits de santé tous les partenaires présents à cet atelier sur l'harmonisation des outils ont reconnu que le médicament est un élément important dans le système sanitaire qui demande ou nécessite beaucoup de sévérité surtout dans la gestion et la qualité L'atelier que nous avons organisé aujourd'hui est un atelier au cours duquel nous avons planché sur un outil qui nous permet de faire ce que nous appelons la traçabilité de médicaments d'évaluer la qualité de la gestion mais également d'évaluer la qualité de la transaction Ce projet financé par l'Organisation de Nations Unies pour la Population l'UNIFPA a également permis la maîtrise de la traçabilité de médicaments l'évaluation de la qualité de la gestion et également la qualité de la transaction Nous puissions améliorer la qualité des données sur la chaîne d'approvisionnement Pourquoi ? Parce que si nous n'avons pas de données de qualité sur la chaîne d'approvisionnement nous aurons d'énormes difficultés pour la prise en charge des malades Les participants à cet atelier vont à leur tour permettre leur expertise au profit des acteurs oeuvrant en province et des différentes zones de santé disséminées sur toute l'étendue du territoire national D'un atelier à un autre celui-ci nous parle de renforcement des capacités qui a été organisé par la sous-délégation du HCR Haru du 26 au 27 avril dernier au profit des autorités politico-administratives du Hôtuelé à Issyro sur la protection internationale et le cadre légal au niveau national reportage Cet atelier de formation de 48 heures destiné aux autorités politico-administratives vise l'amélioration des connaissances des participants sur la responsabilité de l'État en matière de protection internationale de réfugiés Eric Cointeau revient sur la mission dévolu au HCR Le HCR a une mission de protection et d'assistance pour les réfugiés les personnes déblacées internes les apatrides les redouillers Dans ses allocutions d'ouverture et de clôture le ministre provincial des affaires sociales Chrysostom Bandazoa agissant au nom de l'autorité provinciale empêchée a réaffirmé l'accompagnement du gouvernement provincial du Hôtuelé à la récite de la mission du HCR Nous avons eu à partager plusieurs thématiques nous avons des propositions de résolution nous attendons que nous soient partagés de sorte que nous transmettions à qui des droits et que chacun de nous puisse jouer sa partition Sentiment de satisfaction pour l'honorable Médard Liki de Farage Les pressions sont bonnes ça prouve à suffisance que la population du territoire de Farage est effectivement à son temps ou encore a bien accueilli le réfugié soudanais mais aujourd'hui c'était aussi une manière pour le HCR de vendre ce qu'il est en train de faire dans le territoire de Farage Une photo de famille a immortalisé cet atelier qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant Et on termine ce journal avec l'élection du vice premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbata qui a été une occasion pour le nouveau leadership de l'U2PES de prêcher l'unité au sein du parti et solidifier la majorité autour du chef de l'Etat nous dit Alain Bicay Le nouveau leadership à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social vient d'éprouver à nouveau sa capacité de mobilisation et sa gestion rationnelle des ressources humaines Le choix du professeur André Mbata en remplacement de Jamar Kabound à Kabound devait réunifier toutes les tendances du parti et les partenaires politiques de l'Union sacrée Le mercredi 27 avril la salle des congrès du palais du peuple était bondée du monde composé essentiellement des combattants de l'U2PES venus témoigner leur soutien à leurs candidats et au secrétaire général du parti Augustin Kabou qui mène la bataille en tête Toutes les têtes passantes du parti ont aussi marqué leur présence à côté du secrétaire général pour faire triompher la suprématie des intérêts du parti sur les intérêts individuels C'était aussi l'occasion de tester la solidité de la majorité autour des chefs de l'Etat Les scores réalisés 400 dévois pour année une parfaite illustration Au niveau du parti nous avons réussi à démontrer une certaine discipline avec une candidature unique quels que sont les clivages et peut-être la démocratie au sein d'un grand groupe de la majorité de l'Union sacrée mais aussi avec les députés de l'opposition notre candidat a remporté un très bon score C'est un renouveau ça nous a permis de présenter un nouveau type de notre personnel de nos ressources humaines un professeur d'université très intelligent et très prolix L'élection de André Mbata au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale vient resserrer les rangs au sein du parti présidentiel et à l'Union sacrée de la nation Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi et à très vite Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada